il a été remplacé par par marius courcoule essaye de temporiser côté français pour l'instant on a le le pied sur le ballon pape cabral mauvais contrôle de pape cabral sous la pression de gnoni et il ya un beau duel est bien joué de la part de cabral à nouveau qui récupère et qui se projette qui a l'appel sur le côté il va pas le servir il va pas le beau réflexe pour empêcher cette cette balle de rentrée cabral c'est de poser le jeu bien joué avec qui a demandé le ballon préfère repasser vers angeli avec cabral il va s'appuyer sur louis attention à cette perte de balle française et la bonne interception de cabral demain oui attention à être vigilant là on a vu planex qui s'est un peu oublié pour dégager mais ouais vraiment avec notre vitesse on sent qu'on peut leur faire mal à ces anglais allez planex avec cabral au milieu de terrain bien joué la petite feinte et il s'appuyer sur mba et ça s'est bien joué la combinaison entre les deux hommes et on va temporiser on n'a pas pu et le bon retour le bon repli d'il y est sali super ça dans les attitudes pour l'instant l'équipe de france répond présente ouais super angeli qui viennent vraiment tous sont tous cassant un petit peu les lignes par là la passe mais c'est vrai que pour l'instant on a du mal à le trouver au milieu de terrain cabral qui réclame une faute et c'est également la nationalité française ça c'est bien joué de la part des français avec cabral qui a pu se projeter il ya la pelle dans la profondeur ballon lecture du jeu de la part de sali et mauvaise transmission surtout de la part de crise coup de petites fautes techniques là notamment ça nous y qui n'a pas pu trouver mathéus manet et là la faute si le score est toujours de parité au bout de cinq tirs au but de la part de stock qui a quand même pas mal de petits jeunes déjà qui ont joué en professionnel il fait beaucoup de différences on sent qu'il a envie d'aller dribbler et la mauvaise passe de lyonis c'est pas compris sortir avec courcou l'attention à pas louper ses contrôles la bonne défense de cabral un qui est professionnel d'ailleurs avec l'olympique lyonnais jusqu'en juin 2027 qui était d'ailleurs cet été qui a fait un peu le à l'eau voilà la récupération de cabral et la faute au milieu de terrain la sortie de lyonis remplacé